Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Whattreff. Aujourd'hui, on va continuer notre partie de Nemesis. Donc là, on joue avec l'expansion Aftermath, ou plutôt les composantes de l'expansion Aftermath. Moi, ce qu'on était rendu à la dernière fois, on a notre Android qui est ici dans la pièce qui contrôle le système de contrôle de feu. On a deux choses à faire. On doit survivre, évidemment, sur le Nemesis. On a deux objectifs qu'on va probablement éventuellement très bientôt choisir. Donc, soit entre, il faut au moins découvrir deux faiblesses de nos intruders, ou bien envoyer le signal et tuer la reine, ou envoyer le signal et tuer le... ou faire sauter le vaisseau. Donc là, c'est nos deux choix qu'on va avoir dès qu'on va avoir la première rencontre, si on veut. Par contre, ce qui nous rend la vie pas mal difficile, c'est qu'on a cette carte-là qui est une alerte. On doit performer une activation dans la Calm Room qu'on n'a pas trouvée encore, puis comme vous avez vu, on n'a pas exploré grand-chose. Et ensuite de ça, il va falloir se dépêcher, aller au cockpit pour faire une deuxième activation pour mettre à jour la carte du vaisseau. Et ça, tout ça en dedans de trois rounds qui nous restent. Parce que si ça arrive jusque-là, puis on n'a pas terminé cette alerte-là, c'est game over. Parfait. Donc, je pensais à ça tout au long de la pause. C'est sûr que je peux retourner dans la... je suis rendu ici. Je pourrais retourner dans la navette pour ressortir un autre côté. Par contre, retourner dans la navette, retourner jusqu'en avant, ressortir de ce côté-là. Je vais perdre un petit peu de temps, tandis que j'ai des pièces juste à côté de moi que je peux aller. De toute façon, il faut que j'active ces moteurs-là. Alors, j'ai deux moteurs qui sont endommagés, la 2 et la 1. Puis, il faut que j'en réparer au moins une des deux. Donc, il faut que je me rende jusque-là de toute façon. J'ai au moins peut-être trois pièces que je peux trouver. Donc, de toute façon, en trois tours, je n'aurai pas le temps de faire tout ça. Fait que tant qu'à faire, je vais continuer mon air d'aller. Puis, on verra bien ce qui se passe. Puis, s'il n'y a plus de temps, il n'y aura plus de temps. C'est tout. Parfait. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre tour. Donc, ça, au dernier tour, on avait pigé ces cartes-là. Repairs, efficacité, la recherche. L'accès. Puis, Computer Skills. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait... Je pourrais utiliser l'action d'une pièce sans payer le coût. Mais cette pièce-là ici, c'est pour le contrôle de feu. Je n'ai pas l'endroit qui a du feu. De toute façon, il faut qu'on se dépêche à bouger. Donc, je vais prendre tout simplement une case. Les réparations, je vais peut-être la garder. Parce que si je décide d'aller à l'endroit des moteurs, elle va être bien commode, cette carte-là. Je vais prendre la carte recherche. Je n'ai pas l'intention de chercher tout de suite, tout de suite. Comme je vous dis, il faut que je trouve absolument la pièce com. Sinon, ça va être la fin de la partie. On va utiliser cette carte-là pour avancer de 1. On va aller voir ce qui se passe, quelle pièce qu'on a trouvée ici. Ça prend la pièce com. La pièce com. On a trouvé le laboratoire. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a un ou deux objectifs, c'est de découvrir quelque chose. Puis n'oubliez pas, dès le début, on a ramassé un quart ici. Je pourrais prendre une action pour analyser ça, puis commencer à faire l'objectif. Mais encore là, l'objectif, c'est bien beau, mais si je ne complète pas ça, ça ne me sert absolument à rien. On va mettre ça de côté. On va penser à ça. En attendant, le jeton qu'on a ici, c'est... De toute façon, la pièce est endommagée. Donc, on va mettre un jeton ici, puis on a une... Ça tombe bien, c'est juste sur le... On a un seul item sur cette pièce-là. À cause qu'on joue solo, on divise par deux. OK. Donc, ça, c'était action numéro un. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue notre chemin ou on répare la pièce? Je pense que je vais me dépêcher à continuer mon chemin. De toute façon, on a encore du temps pour trouver c'est quoi notre objectif. Puis, n'oubliez pas, rendu ici, moi, c'est game over pour l'androïne. Il faut absolument que je trouve aussi... C'est quoi l'endroit? Il faut que je trouve. Il faut que je trouve la generator room. Parce que ce n'est pas encore fait non plus. OK. Donc, on va... Vous voyez, cette carte-là, je pourrais l'utiliser sans payer d'action. Mais la pièce est endommagée. Si elle n'avait pas été endommagée, j'y aurais peut-être été. Mais sinon, il faut que je retourne. Je vais y revenir. De toute façon, il faut que je bouge. Il y a peut-être celle-là ici, direct access. Donc, je pourrais... Si je mets une pièce avec un ordinateur, qui est le cas, dans le laboratoire, je peux regarder un jeton d'exploration, puis une pièce non découverte de n'importe où. Fait que c'est sûr que je pourrais prendre ça, puis visualiser à quelque part qu'est-ce qui est quoi. De toute façon, je pense que ça me gaspillerait une carte. Il faut que je me dépêche. Je vais la garder, celle-là, au cas où. Fait que je vais prendre celle-là ici, puis je vais faire un autre mouvement. Oh, attendez un petit peu juste avant. J'ai oublié de lancer pour du bruit. Donc, quand on s'est déplacé d'ici à là, il faut rouler pour du bruit. Donc, allons-y. C'est... Ah là là, ça, c'est pas bon. Ça, c'est du bruit partout. Donc, ça, c'est le dédanger. Donc, il va y avoir du bruit tous les corridors. Donc, on en a deux, de toute façon, ici et chaque côté. Parfait. OK, j'ai utilisé ma carte. Est-ce que je l'ai utilisé, la carte? Une, deux, trois. Ouais, c'est ça. Donc, on va continuer notre chemin ici. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Allez, ça me prend le comm room. Le comm room! Oh boy, le nid. On a trouvé le nest. Bon. OK. Donc, le nid, c'est pas mauvais parce que ça me prend un oeuf pour valider, trouver une faiblesse. Donc là, j'ai le laboratoire, puis j'ai le nid juste à côté. Fait que je peux prendre un oeuf et venir l'analyser. C'est pas mauvais, ça. J'ai aussi un corps, fait que je serais capable de faire l'objectif dans pas trop long non plus. C'est pas mauvais, mais c'est dangereux de rester là parce que la reine peut retourner à cet endroit-là n'importe quand. Puis évidemment, ici, je n'aurai pas le nombre d'items. Par contre, la pièce est en feu. Hé là là. Donc, la pièce est en feu ici. Bon. La mauvaise chose, c'est que je viens de terminer mon tour parce que j'ai joué deux actions. Puis, vu que je suis dans une pièce avec du feu, je dois devoir prendre une blessure. Donc, c'est une blessure légère qu'on a ici. Parfait. OK. Donc, on continue au prochain round. Oh, juste avant, encore une fois, avant de prendre ma blessure et de terminer tout ça, je m'en allais encore oublier. Il faut que je lance pour du bruit. Il ne faut pas que j'oublie de faire ça à toutes les fois que je bouge. Donc, en bougeant de ce côté-là, c'est ça. Lançons le bruit. Donc, on a dans le numéro 2. Le numéro 2 qui est cet endroit-là ici. OK. Au moins, c'est pas super. On n'a pas eu de rencontre. Bon. Parfait. Donc, ceci étant fait, là, je vais perdre ma blessure. Puis là, on passe au prochain round. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au moteur? Oui. Je pense que je vais aller au moteur parce que je veux quand même les réparer, ces moteurs-là. Donc, je vais prendre ma carte direct access et je vais bouger jusqu'au moteur ici. Parfait. Donc, première des choses, je vais révéler le jeton. Et on a du slime. Mais ce n'est pas grave, je suis déjà slime. Ça, ça n'a aucun effet lorsqu'on l'est déjà. Parfait. Même ça comme ça. Maintenant, il faut que je roule pour du bruit parce que je me suis encore déplacé. Oups. Comment ça ne compte pas? Il faut que ça soit là-dedans. Allons-y. Numéro 3. Qu'est-ce qu'on a comme numéro 3? Numéro 3, c'est dans les docks. Puis les docks, ici, on a déjà du bruit. Donc là, on va avoir un encounter, une rencontre. Parfait. OK. Il fallait que ça vienne du tôt au tard. C'était pour arriver, de toute façon. OK. Donc, j'aime moins ça parce que ça va nous ralentir. Surtout pour ça ici, pour cet objectif-là. Parce qu'il me reste une pièce ici à valider encore avant de continuer plus loin. OK. Donc, on va sortir un jeton pour savoir qu'est-ce qu'on rencontre exactement. Qu'est-ce qui nous saute dessus? On a... Oh non! Le blank! Ah bien, tant mieux. Donc, le blank, ce que ça fait, c'est que ça va mettre du bruit tout le tour. Donc, on va remettre du bruit ici. Mettre du bruit ici. Ça fait juste repousser l'inévitable. C'est juste que ce n'est pas ce tour-ci. Donc, on a remis du bruit partout. Excellent! Ça va nous permettre d'arranger les moteurs. Donc, on a des réparations ici. Donc, on va discarter une malfunction dans la pièce qu'on est. Ou bien, on répare les engines, donc le moteur. Donc, ça va nous coûter une action. Ça va nous coûter nos deux dernières cartes pour faire ça. Voilà. Puis là, on va réparer les moteurs. Donc là, on sait que c'est le hand-de-magique qui est là. On va mettre la réparation de ce côté-là. Parfait. Donc là, ce n'est pas si pire. Là, on sait que les coordonnées sont bonnes. On a deux moteurs qui sont bons. On est correct. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est faire nos objectifs. Puis, aller se coucher. Là, on va avoir fini la partie. Puis, on va l'avoir gagné. Mais par contre, il y a ça ici. Il va falloir qu'on s'occupe. All right. Ceci étant dit, je n'ai plus de carte. Donc, on va devoir stopper le tour-là. On va descendre ça à 11. Puis, on va descendre ça à 2. Donc, je me demande bien comment je vais faire ça. J'ai deux choses à faire. Il faut que je cours dans le cockpit. Je suis peut-être en train de me réjouir un peu trop vite malgré tout ça. All right. Donc, ceci étant fait, on va continuer de voir c'est quoi les étapes. Donc là, on a bougé le Time Tracker. Les extraterrestres vont attaquer. Il n'y en a pas. Fire Damage. Ça, c'est juste pour les extraterrestres. Dans des pièces de feu, il n'y en a pas. On va sortir une carte événement. OK. Allons-y. Une carte événement. All right. Ça, c'est du mouvement. Il n'y en a pas. Warbling. Placer un marqueur de bruit dans chaque corridor connecté à une pièce, un moteur. On roule un dé de combat pour chaque moteur. Each engine in order. Status. When you have switched one engine status, do not roll for remaining engines. OK. Connecté. OK. Donc, tous les endroits connectés à un moteur, on doit mettre du bruit dedans. OK. Donc, ici, on sait que c'est connecté. Donc, je vais en avoir besoin d'une, deux, trois et quatre. Une, deux, trois et quatre. OK. Donc, les corridors pour le moteur 2. Ces deux-là. Et les deux corridors pour le moteur 3. Puis, le dock d'aération, il y en a déjà un dedans. OK. Donc, la première partie est faite. Qu'est-ce que ça nous dit en dessous? Ça que je me demande. Rouler un dé de combat pour chaque engine in order. Chaque moteur en ordre. Donc, on sait qu'il y en a deux. Le résultat de ça, si on trouve ces deux résultats-là, on va changer le statut du moteur. Ça, ça ne nous aide pas, par contre. Si on a changé le statut de un moteur, on ne roule pas. OK. Normalement, c'est bizarre, ça, parce que normalement, quand on joue en compétitif, il faut qu'on cache les moteurs. For each engine in order. OK. Pour chaque moteur en ordre. OK. OK. Je viens de comprendre la carte. Donc, pour chaque moteur, on va changer l'ordre des... OK. When you have switched one engine status. OK. Parfait. Je comprends. Donc, on va lancer un dé de combat pour chaque moteur. Puis, advenant qu'il y a un moteur qu'on va changer, on ne roule pas pour les prochains. OK. Fait que le moteur numéro 3... En fait... Ouais. Commençons avec le moteur numéro 1. On le sait qu'on vient de l'arranger, de toute façon. OK. Donc, là, on doit rouler. Il ne faut juste pas que j'aille un statut de hit, dans le fond. Il ne faut pas que j'aille un succès, dans le fond. Ah! Là, on vient d'avoir un double succès. Donc, là, ça vient de me dire qu'il faut que je rechange ça. On re-switch. Fait que là, notre réparation a donné rien. Ça l'a recassé. Puis, la carte disait que dès qu'on change, on stoppe. Donc, on va stopper ça, là. Donc, ça vient d'avoir un glitch des moteurs. Ça nous a juste... Ça nous a juste ralenti. Bon. OK. Ensuite, on a le bag development. Donc, là, on doit modifier le sac. Allons-y. On brasse tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans le sac? Qu'est-ce qu'on va sortir? Un adulte. Donc, là, il faut rouler pour du bruit. Donc, là, ça ne regarde pas bien parce qu'on sait qu'on a du bruit tout partout. Right. OK. Roulons pour le bruit. Let's go. Donc, c'est un 2. Le 2, c'est le corridor, les docks d'aération. Bon. Dans ce cas-ci, on le sait qu'on va avoir une rencontre. Je vais enlever les marqueurs de bruit tout le tour. Parfait. On va retourner dans le sac, savoir qu'est-ce qui nous saute dessus. OK. On brasse tout ça comme il faut. Qu'est-ce qui va nous sauter dessus? On a... OK. Un. C'est une larve. OK. Donc, la larve, ça va. Mais je ne sais pas si elle fait une attaque surprise. Je pense que oui, parce qu'on n'a pas de carte. Donc, je vais juste valider dans le livre d'instructions si les larves font des attaques surprises quand ça sort. Normalement, je pense bien, mais je ne suis pas certain. Encounter, surprise attack. Oui, il y a une attaque surprise qui va se passer. La seule chose, c'est est-ce que les larves en font? Écoutez, je vais aller valider ça, puis je reviens tout de suite. OK. Je suis de retour. Donc, malheureusement, je n'ai absolument rien vu dans les forums là-dessus. Tout ce que ça dit, c'est que l'Android ne peut pas avoir de larve sur son plateau. Normalement, la larve irait directement sur mon plateau et j'aurais une carte de contamination. La carte de contamination, il n'y a pas de problème. Je vais l'apprendre. Je vais appliquer les règles d'Android. C'est assez simple. Mais par contre, ma question, c'est qu'est-ce que je fais avec la larve? Si je ne peux pas la voir là, est-ce qu'elle meurt automatiquement ou elle reste là? On va devoir faire un règlement maison. Si jamais il y a des gens qui ont la réponse à ça, vous l'écrirez dans les commentaires. Ce que je vais faire, c'est qu'avec la logique, si la larve saute sur le visage de l'Android, puis la larve ne peut pas rentrer dans l'Android, elle va infecter l'Android, mais elle va ressortir. Tant ce longtemps que la larve est là, elle va tenter de l'infecter à chaque fois. Jusqu'à temps que je tire dessus et qu'on s'en débarrasse. Je vais jouer de cette façon-là. L'autre façon, ce serait qu'elle me saute dessus, la larve meurt, puis moi j'ai ma carte et on n'en parle plus. Selon moi, par la logique, la larve, si elle ne peut pas rentrer dans le corps de l'Android, elle va par réflexe toujours l'attaquer. Je vais la laisser là jusqu'à temps qu'on s'en débarrasse. Elle va tenter de sauter dessus, elle n'est pas capable, mais elle va quand même tenter de m'infecter. On va prendre la carte d'infectation, puis on va faire les règlements du synthétique. Juste pour s'en rappeler, c'est que si la carte est infectée, ça va me faire une blessure légère, je me débarrasse de la carte. Si c'est une carte qui n'est pas infectée, je me débarrasse de la carte, puis en tous les deux cas, je vais piger une carte. Parfait. On va tout de suite regarder ça, voir ce que ça donne. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Si je squeeze assez bien, on va voir. Moi, je ne vois pas. Non, je n'ai pas d'infecté là-dedans. Pas de mot « infected ». Ce que ça va faire, c'est que cette carte-là va être discartée, tout simplement. Et puis, ça va me permettre de piger une nouvelle carte d'action. Ça ne change pas grand-chose, parce que tout de suite après, je vais piger mes cinq cartes. Parfait. Donc, on a fait le développement de la carte. C'est bien beau. OK, parfait. Donc, on va en empiger cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq pendant que je suis là. OK. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Réparation, excellent. On va pouvoir finir notre job. Self-repair, search. OK, parfait. Bon. OK. Donc, je pense qu'on a fait toutes les étapes. Le « intruder bag development », je l'ai fait, je pense. Est-ce que c'est ça qui a causé la lave? Juste me rappeler, parce que ça fait un bout de temps que je cherche. J'ai... Oh non, attendez. C'est ça. Ce n'est pas une attaque surprise, right? Oui, c'est ça. Ça l'a causé de faire du bruit. On a fait du bruit. On a eu une attaque surprise. C'est la lave qui est sortie. Parfait. OK. Je me rappelle. C'est bon. Donc, la lave, elle a tenté de nous infecter. Ça n'a pas marché. Elle est encore dans la pièce avec nous. Fait que pas de problème. La seule chose, c'est que si je quitte la pièce avec la lave, qui est toujours là, elle va tenter de me réinfecter. Puis, je vais reprendre une carte, puis on va refaire la même chose. Donc, la première étape que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma carte recherche, puis je vais tout simplement tirer dessus. Donc, eux autres, ça me prend juste un coup pour y arriver. Donc, si je regarde ici, parfait. Donc, je vais prendre une balle de l'arme que dans mon poignet, puis on va tirer sur la lave. Ça me prend juste un succès, puis on n'en parle plus de la lave. All right. Let's go. Et c'est un succès. Good. Parfait. Donc là, ça nous a juste causé une balle. On n'en parle plus. Ça, c'est discarté. Ça ne retournera pas dans le sac. Puis ça, c'est out. Puis c'est trop petit pour laisser un quart d'intruder. Parfait. Donc, ceci étant fait, Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une carte pour faire les réparations. Donc là, on va rattraper le retard que le jeu nous a mis. On va réparer le engine, donc le moteur. Donc là, on n'a plus à s'en soucier. Donc là, j'ai fait mes deux actions. On va finir les deux autres. Prochaine action, je vais bouger. Je vais aller dans la dernière pièce. Puis c'est là qu'on va voir si ça passe ou ça casse. Parce que si ce n'est pas la bonne pièce, je n'aurai pas le temps de me repromener en deux tours. Donc, on va bien voir qu'est-ce qu'on a. Oups, je vais replacer ça. Ça, c'est beau. Ça me prend la carte Combs, Combs. Ah, les amis, c'est excellent. On a le Combs Room ici. On va pouvoir envoyer notre séance. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Yes. OK, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a là? J'espère que la pièce est en fonction. Ah, évidemment, elle ne fonctionne pas. Donc, on a un item. Puis la pièce est en magie. Puis là, je viens de prendre ma carte de réparation pour réparer le moteur. Bon, fait que même si je n'ai pas... Quoique, je n'ai pas besoin que la pièce soit en fonction. Parce que ça me dit juste de faire une action. Perform the activation action in the Combs Room. Est-ce que la pièce, il faut qu'elle soit en fonction pour que ça fonctionne? Ça me dit de faire... Perform the activation action in the Combs Room. Sauf que... Ben, une autre bonne question. Vous voyez, les règlements pour Aftermath, j'ai vu qu'ils sont comme... Il manque encore un petit peu de travail. Pour utiliser la pièce, ça va me prendre deux actions. Il faut que la pièce soit fonctionnelle pour envoyer le signal. Par contre, cette carte-là, elle me dit ici, il faut que je fasse une action d'activation. Mais d'activation avec une action à la place. Donc, en faisant ça, ça ne va pas activer la pièce. Mais est-ce qu'il faut que j'utilise la pièce? Eh là là! Bonne question, hein? Donc, je vais devoir remettre sur pause quelques instants. Je suis vraiment désolé pour ça. Pour vous, c'est instantané. Mais pour moi, c'est des recherches. Mais je trouve ça important de savoir. Parce que si je peux faire l'action sans que la pièce soit fonctionnelle, ça va m'aider grandement là-dedans. Parce que je vais pouvoir tout de suite aller courir. Quoi qu'il n'y a pas de dock ici. Il faudrait que je revienne ici, à l'endroit de l'engine. Je viens de penser à ça juste avant. Je suis encore en train d'oublier. On va rouler pour du bruit. Parce que ça se peut que, si je sorte un autre intruder, ça va régler le problème. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un numéro 3. Puis le numéro 3 dans ce cas-ci... Ah, good! C'est du bruit, mais dans le corridor à côté ici. Parfait. All right. Donc, parfait. Donc, je vais mettre sur pause. Je vais aller voir qu'est-ce que c'est là-dessus. Est-ce qu'il faut que j'utilise l'action de la pièce pour un action? Est-ce qu'il faut que je la répare avant de m'en servir? Ou que je fasse une action dans la pièce? Donc, je vais aller valider. Je reviens tout de suite. OK. De retour. Encore une fois, j'ai absolument rien trouvé. Cette fois-ci, j'ai vraiment posé la question sur le forum. J'ai évidemment pas eu la réponse tout de suite. Mais bon. En attendant, ce que je vais faire, c'est que si on lit bien ici, là, performer une action d'activation dans la comroom et non pas l'activer la comroom. Fait que je vais prendre... Je vais dire que même si la pièce, elle est brisée, je fais pas l'action de la pièce qui est ici d'envoyer le signal. Je ne ferai pas ça. Je fais l'action de la carte pour updater la map. Donc, moi, ce que je pense ici, c'est vraiment de faire de l'activation dans cette pièce-là. L'activation de cette carte-ci dans la pièce. C'est comme ça que je vais jouer. Donc, dites-moi ce que vous en pensez si je joue ça de la bonne façon. Sinon, bien, où est-ce que je peux trouver le règlement? Parce que là, quand même, on va se donner une petite chance quand même. Déjà, je suis hyper chanceux d'avoir trouvé la pièce. S'il faut absolument que je la répare en plus, là, c'est quasi impossible. Mais selon ce que je vois ici, logiquement, nonobstant la chance ou pas, si on lit bien la carte, ça veut dire de performer l'action d'activation dans la pièce comroom. C'est ce qu'on va faire. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester dans la pièce et on va payer une activation pour faire la première partie de la carte. Parfait. Donc là, on vient de faire la première section. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de courir au cockpit puis faire l'action là-dedans. De toute façon, je pense que si on continue cette même logique, ça veut dire de faire une action d'activation dans le cockpit. Ça ne dit pas d'activer le cockpit. Donc, même si le cockpit était brisé ou qu'il arrive quoi que ce soit, je ferai l'activation de cette carte-ci. Donc, on va y aller comme ça. Parfait. Donc, ceci étant fait, est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans le coms room à quelque part? Non. Ça me prend le generator room. De toute façon, je n'ai plus de carte. Donc, le taux se termine là. Là, j'ai deux choses que j'ai oubliées de faire. On a sorti un intruder. Donc là, il fallait que je choisisse ce qu'on va faire. Comme vous savez, je pense pour moi, dans mon cas, vu que tout est proche ici, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais prendre celle où je trouve deux faiblesses pour les ennemis. Donc, c'est cet objectif-là qu'on va garder. Celle-là, on va la discarter. Parfait. Autre chose, quand on termine un round dans la section fire damage, ça, c'est pour les ennemis. Évidemment, il n'y avait pas d'ennemis en jeu. Par contre, lorsqu'il y a un feu sur le nid, il y a des oeufs qui partent un après l'autre. Donc là, si on ne se dépêche pas, les oeufs sont en train de brûler. Fait que là, j'aurais dû enlever un jeton d'oeufs à cause du jeton de feu. Donc là, je vais corriger l'erreur en enlevant tout simplement un oeuf dans le nid. Donc là, ça va être impératif que je retourne à cet endroit-là au plus vite pendant qu'il y a des oeufs pour pouvoir en analyser au moyen. Sinon, l'autre chose, ça serait d'analyser une carcasse d'un intruder qu'on n'a pas. Puis moi, mon temps est compté. Il me reste juste six tours pour faire tout ça. Parfait. Donc, notre tour est terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser ça à 10. Et ça, ça tombe à 1. Alors là, j'ai un round pour courir au cockpit pour faire l'action qu'il y a là. Ce qui n'est pas impossible. Il faut que je me tasse ici, j'aille dans le vaisseau, que je bouge là, puis que je retourne là. Et que je fasse mon action. Fait que si on prend ça, ça me prend une carte, deux cartes, trois cartes, quatre cartes, cinq cartes pour activer. Fait qu'il ne faut vraiment pas que je niaise. Il ne faut pas que je niaise rien qui me stoppe. Donc, si l'événement est bien gentil avec nous à la fin du round, on risque de réussir à faire ça. Puis une fois, si jamais je suis assez chanceux pour réussir la carte qu'il y a là, bien là, je vais pouvoir attendre un petit peu le temps de revenir ici. Je ne peux pas aller au cockpit direct. Il faut que je passe par là. Donc, même à ça, je pense que c'est déjà game over pour moi. Ça va me prendre une carte pour aller ici. Une deuxième carte pour aller ici. Une troisième carte pour aller là. Une quatrième carte pour retentir ici. Puis une cinquième carte juste pour aller dans le cockpit. Mais là, ça me prend une carte pour activer cette carte-ci. Il faut que je prenne l'action. Fait que déjà, en partant, je pense que je n'ai rien avec moi qui me permet de piger des cartes de plus. Je pense que peu importe ce que je vais faire, c'est game over. À moins que je réussisse à trouver le generator room. Mais je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse ça. Sinon, c'est game over anyway. Oh là 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 là. Je pense que... C'est trop peu trop tard. Non, je n'aurais pas dû perdre un taux à réparer le engine qu'il y a là. Parce qu'en réparant le... J'ai perdu deux cartes pour réparer le tout. Ouais. Je pense que c'est ça qui est ma grosse erreur. En réparant le moteur, j'ai floubé des cartes que j'aurais eu besoin. Pourquoi? Mais je ne savais pas à ce moment-là qu'il y avait le cam zoom à côté. Donc, je ne peux pas savoir. Bon. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. On va continuer comme on est. Donc, on a bougé les tracks. Le temps. Donc, l'attaque des intruders. Le fire damage va continuer à faire son ravage. Donc, il y a un autre œuf qui va sortir du nid. Qui est en train de brûler d'ailleurs. Ensuite de ça, on va faire une carte d'événement. Donc, tout d'un coup, on est chanceux et ça nous bouge. OK. Manœuvre. Ah là là. Tous les personnages pigent une carte d'action de moins, c'est tout aussi. Il n'y a rien que je peux faire pour enlever ça. Donc, en plus de ça, je vais piger 4 cartes au lieu de 5. Donc, là, je suis encore plus foutu. Donc, le vaisseau ne veut pas que je gagne. Et ensuite, le développement du sac. OK. Donc, le développement du sac. On va y aller jusqu'à la fin. On va donner notre maximum. Donc, qu'est-ce qu'on va piger dans le sac? On va piger un... Oh my God! La reine! OK. Qu'est-ce qu'on a avec la reine? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit... OK. On retourne le jeton de la reine dans le sac. Ce que je viens de faire. Si les personnages sont dans le nid, on place la reine dans le nid. Then resolve an encounter. En plus, après, on aurait eu un autre événement. S'il n'y a pas de personnage dans le nid, on ajoute un oeuf sur le board. OK. Bon. Tout ce que ça fait, c'est que ça va rajouter un oeuf. Il y a un oeuf qui a été pondu par miracle par la reine qui est caché quelque part dans son nid. OK. Donc, le feu les brûle et elle en repompe de plus belle. Pas de problème. OK. Donc, ça, c'était notre sac de développement. Maintenant, on va piger nos quatre cartes. Une, deux, trois et quatre. À cause de l'événement qui me dit d'en piger que quatre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, c'est ça. Donc, vous savez, j'ai des cartes qui me permettent d'activer à distance le cockpit. Si je regarde ici, si je suis dans une pièce avec un ordinateur, ce qui est le cas, dans le Control, le Comps Room, je peux valider les coordonnées ou je peux valider les moteurs. C'est pas bon. Détruire, c'est pas bon. Une recherche, puis une interruption pour discarter. Non, il n'y a rien qui peut m'aider là-dedans. Comment je peux faire pour aller au plus vite au cockpit avec quatre cartes? Puis, en plus, ça m'en prend une pour activer la carte. Fait que si j'ai trois cartes pour retourner là-bas, c'est impossible. Une, deux, trois. En passant par ici, je ne peux pas me déplacer dans les docks directs. Il faut que je passe par la navette. Je n'ai pas de dock où est-ce que je suis, donc ça me prend une carte pour me déplacer. Une deuxième carte pour aller dans une pièce. Je ne peux pas rentrer dans le cockpit tout de suite. Fait qu'une carte, deux cartes, trois cartes. Ça m'en prendrait au moins trois autres pour une, deux et trois pour activer. Donc, c'est impossible. Je ne peux rien faire à moins que je fasse une recherche dans le... Je sais, je pense qu'à quelque part, il y a des cartes qui me permettent de piger d'autres cartes de plus. Fait qu'on va s'essayer. On va faire une recherche dans le comm room. Donc, on va prendre ça ici, puis on va piger des items. Tout d'un coup, on trouve quelque chose qui pourrait nous aider. Un petit miracle. Le fire extinguisher. Donc, ça, ça aurait été bon pour stopper le feu dans le nid. Mais malheureusement, ça ne va pas m'aider. Ça ne va pas m'aider pour aller plus vite. Ensuite de ça, une charge d'énergie. Donc, ça, c'est la même chose que... Ben, c'est ça. C'est la même chose que ce qu'on a déjà. Donc, nope. Il n'y a rien qui m'aide. Bon, tant qu'à ça, je vais garder le fire extinguisher. C'est ça que j'aurais gardé normalement. Mais ça ne m'a pas aidé. OK. Donc, à part ça, bien, on va prendre une carte pour bouger, retourner dans la pièce ici. Donc, on va lancer pour du bruit. Tant qu'à... On va jouer jusqu'au bout pareil. Donc, on va lancer pour un 3. Donc là, dans ce cas-ci, on a du bruit. Le 3, c'est les docks. Puis, on va mettre un jeton ici en haut. Parfait. Il me reste deux cartes. On va prendre une carte pour bouger dans la navette. Donc là, il y a un dock ici. Ça me permet de retourner dans... Est-ce qu'il y a une pièce qui peut m'aider? Nope. Il n'y a rien qui peut m'aider. Fait que tant qu'il y a ça, je vais me rapatrier dans la salle de douche. Je n'ai même pas assez de cartes pour prendre une douche. Il faut quand même rouler pour du bruit dans la navette. Parce que la navette est dockée, mais les intruders peuvent se promener partout. Donc, le numéro 2. Le numéro 2, ça nous donne du bruit à cet endroit-là. Et puis, bien, ma dernière carte, on va s'en servir pour aller ici dans cette pièce-là. Donc, il faut quand même que je lance le dé pour du bruit. Et on a le numéro 4. Et le numéro 4, ça mentionne que c'est... Bon. Le numéro 4, vous voyez, c'est les docks dans le fond. Puis les docks ici, il y a du bruit là-dedans. Fait qu'on enlève tout ça, ces jetons-là. Puis on va avoir une rencontre avec un intruder. Puis là, je suis encore vulnérable à une attaque surprise. Parce que je n'ai plus de cartes dans mes mains en plus de ça. Donc, je pense que notre partie va se terminer là. Au moins, je vais reterminer en plein où est-ce que j'ai commencé. Dans le cockpit de la navette. Et on a obtenu... Ça, c'est un... C'est un creeper, ça. Donc, ça, c'est ces jetons-là. Donc, c'est un 1. Donc, ça va quand même avoir une attaque surprise. Mais c'est ceux-ci. Ceux qui sont à moitié formés. Donc, voilà. Parfait. On va mettre ça là. Ça me donne une attaque surprise. Donc, dans ce cas-ci, je pense que pour eux, je pense que je vais tout simplement sortir une carte, si je ne me trompe pas. On ne les voit pas souvent, ceux-là, non plus. Donc, intruder attack. Si c'est le cas. Ça me donne une attaque surprise. Donc, on va prendre une carte d'attaque ici. Puis, on va regarder. Et il n'a pas son symbole. Donc, il n'y a rien qui se passe. Il va manquer, tout simplement. Il a pris un swing. Puis, il nous a moffé. OK. Voilà. Mon tour est terminé. Donc, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on bouge le track. Donc, là, on descend ça à 9. Et ça, ça descend ici. On n'a pas pu réussir à faire la carte qu'il y a là. Boom! Game over! Donc, c'est ça. Donc, j'ai été un petit peu coincé dans le temps. Mais c'est dommage. Parce que j'étais bien placé pour réussir la mission avec le nid. Puis, le laboratoire à côté. Plus le jeton que j'étais capable de prendre. C'était pas mal bien. L'androïde est vraiment, vraiment forte. Le fait qu'elle ne peut pas être infectée, c'est un avantage immense. Je pense que, d'après moi, c'est bien équilibré avec le fait que, elle, sa partie se termine ici. Donc, j'avais encore 4 tours pour faire tout ça, malgré tout. Admettons que j'aurais réussi à me débarrasser de ça. J'aurais eu 4 tours pour retourner dans la navette. Retourner à cet endroit-là. Aller analyser ça. Prendre un oeuf en passant. Analyser l'oeuf. Puis, retourner à la chambre cryogénique pour tenter de me coucher là-dedans. Ça aurait été bien tête quand même. Parce que je n'ai pas trouvé la chambre de la génératrice pour me donner 2 tours de plus pour mon Energy Cell. D'ailleurs, ça me fait penser, j'aurais pu utiliser ça. Mais je ne pouvais même pas. Si ça disait de discarter une action et une carte pour ignorer une attaque surprise. Mais je n'avais pas de carte dans mes mains. Je n'aurais même pas pu faire ça. Voilà. Donc, ça met un terme à la partie de Nemesis avec les composantes Aftermath. Ce que je voulais vous montrer, par contre, tant qu'à être là, c'est qu'au niveau de Aftermath, le jeu régulier, dans ce qu'on joue le vrai scénario, ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer un scénario complet de Nemesis régulier. Ensuite de ça, ça va vous mentionner de garder les pièces telles qu'elles sont. On va enlever le bruit tout partout. Si les pièces sont endommagées, on va laisser tout ça. Puis, la château va arriver. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu la même chose. Par contre, ça va nous donner 6 tours. Et ce qu'on va faire, ce qu'ils vont vous demander de faire, c'est mettre les jetons du Nemesis, du Aftermath. Les jetons avec les points d'exclamation ici, vous allez en avoir partout sur le jeu, même dans les pièces, exactement comme ça. Et puis, vous avez 6 tours, en fait 5 tours, je dirais 5 tours pour explorer tous les jetons. Donc, pour se dépêcher à faire le tour du vaisseau au grand complet. Les règlements sont les mêmes pour la navette, donc de l'un à l'autre. La navette, il va y avoir des pièces, mais des pièces, il n'y aura pas de recherche, puis il n'y aura pas de jetons d'exploration. Donc, vous avez 5 tours, puis en plus de ça, vous ne sortez pas d'événements. Les événements, dans le fond, ça va être le... En fait, oui, excusez, il y a des événements, mais c'est les événements de Aftermath seulement. Pour les distinguer, les événements de Aftermath, ils sont oranges, tandis que ceux du jeu régulier sont bleus. Donc, tous les Aftermaths oranges, vous allez voir qu'il y a une alerte. Donc, les alertes, vous allez les sortir à toutes les séquences jaunes ici. À tous les 2 tours, il y a une alerte qui passe, puis vous avez 2 tours. pour les faire au lieu de 5. Donc, dès qu'il y a un jaune, il faut que l'alerte soit réglée pour passer au suivant. Entre-temps, les autres que vous allez trouver avec des alertes, si jamais il y en a déjà une en jeu, on s'en fout, on en garde juste une à la fois. Parfait. C'est ça, c'est exactement le même principe. Les objectifs sont différents aussi, par contre. Vous allez voir, si je peux vous montrer, où est-ce que je l'ai mis, sont ici. OK. C'est ça. Les objectifs, vous avez des requêtes personnelles. Donc, c'est juste, c'est comme un objectif, mais ça me fait un petit peu plus facile. Étant donné que vous avez une exploration massive sur tout le jeu, c'est semi-coop. Donc, si on n'a pas tout exploré, c'est game over pour tout le monde. Si vous explorez, bien, il faut revenir à la navette avant que le timer arrive là. Quand il n'y aurait plus de temps, il faut que les gens soient dans le cockpit. Peu importe s'il y a des extraterrestres avec vous ou pas, pas de problème. Mais première des choses, tout explorer. Deuxième des choses, il faut être ici. Et troisième des choses, vous allez avoir votre objectif personnel à avoir à faire aussi. OK. Et il y a celle-là ici qui est une offre lucrative. C'est une carte unique. C'est comme si la compagnie, là, c'est marqué un plus, là, mais c'est n'importe qui qui peut prendre cette offre-là à la place. Envoyer le signal, puis sortir dans une navette d'urgence, un escape pod, avec un oeuf. Donc, au lieu de faire votre personnel, vous pouvez faire ça. Et si vous envoyez le signal, prenez un oeuf, vous partez dans la chose, puis ça, à ce moment-là, vous avez considéré terminer la partie, puis je pense même gagner la partie. Sinon, bien, vous allez utiliser vos requêtes personnelles. Donc, ramener un spécimen, s'envoyer un signal. Au moins un, il faut au moins qu'un autre personnage ne survive pas. Donc, vous voyez, c'est comme semi-co-off, puis évidemment, ça, c'est caché, ces choses-là. Donc, voilà. Donc, aftermath, c'est vraiment, là, si je récapitule, vous reprenez toutes les mêmes choses que votre dernière partie, les mêmes pièces au même endroit. Vous peuplez avec les marqueurs d'action, avec les points d'exclamation tout partout. L'objectif, vous en avez trois. Un objectif personnel, l'objectif commune d'explorer tout partout. Puis la troisième chose, c'est de terminer la partie, les cinq tours dans ce vaisseau-là. Et vous allez jouer uniquement avec les événements de aftermath qu'il y a des alertes. Puis dans ce paquet de cartes-là, vous allez avoir toutes sortes d'alertes. Vous avez vu un peu l'exemple que c'est, là. Ils ne sont pas tous en deux parties, par contre. Il y en a qui sont vraiment juste une. Comme, prenez deux œufs, puis amenez-les dans la pièce principale. Donc, ça vous demande de ramener deux œufs ici. Ça, c'est un objectif commun. Ensuite de ça, vous avez, mettons, performé une action d'activation dans le laboratoire avec un personnage qui est slime. Donc là, vous allez devoir vous dépêcher. Il faut que quelqu'un se retrouve slime, soit dans la pièce, soit d'une façon quelconque. Puis il faut qu'il y ait dans le laboratoire. Donc, les choses ne sont vraiment pas évidentes. Donc, vous avez les extraterrestres. Explorez tout ça. Retournez dans la vette. Votre objectif personnel, c'est extrêmement difficile. Mais bon, c'est un petit surplus, un petit plus par rapport à Nemesis. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment d'avoir joué avec les composantes de tout ça. Là, j'ai joué en solo, mais vous voyez, en mode ensemble, ça se fait très bien. Il y a certains événements qui vous demandent de retirer. Le reste, ça se passe bien avec le chip. C'est vraiment les cartes alertes qui donnent un élément de stress beaucoup plus que la normale. Mais si on n'est pas tout seul, ça n'aurait peut-être plus mieux allé. Donc, dans le cas ici, j'aurais pu peut-être faire une activation là. La seule chose qu'il demande, c'est de le faire en ordre. J'aurais pu avoir un personnage qui active dans le camp. Puis, mettons qu'il y aurait un personnage qui aurait été plus proche du cockpit. Ou il aurait pu rester dans le cockpit en attendant que l'autre fait la chose. Donc, il aurait pu avoir une coopération dans ce cas-ci. Si je n'avais pas été tout seul. Donc, le jeu solo là-dessus est comme so-so à cause des cartes alertes. Mais au moins, il vous donne cinq tours pour les faire. Alors, ce qui n'est pas si paie. Mais s'il y en a une qui demande des pièces spécifiques au début de la partie comme moi, où on n'a presque rien à explorer, on ne sait pas où est-ce qu'il y a quoi. Mais là, ça vient d'augmenter la difficulté. Vous avez un gros élément de chance quand vous jouez solo. Si vous avez à jouer le scénario de recherche, je vous recommande fortement de jouer en coopératif avec plus qu'un personnage. À un personnage, c'est limite pas faisable. Donc, j'ai été un petit peu chansé en trouvant la pièce. Mais bon, il me manquait de temps pour le faire. Donc, voilà. Donc, parfait. Ça se termine pour l'épisode ici. Donc, désolé si ça n'a pas été plus que ça. Mais ça vous donne quand même un petit peu l'exemple de comment ça se passe. Prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un reset de tout ça. Parce qu'on va jouer une partie normale, sauf que je vais prendre la section alternative du plateau, d'autre côté. Puis, on va jouer en coop à trois personnages. Et on va jouer avec les Void Seeders. Ce que je voulais absolument vous montrer, c'est comment fonctionnent les Void Seeders. C'est totalement différent des Intruders. Les Void Seeders, c'est vraiment tout ce qu'il y a de réel. C'est les nids, puis la reine. Tout le reste, les autres bébites que vous allez voir, ça vient tout dans votre imagination. C'est ça qui est spécial. C'est vraiment psychologique comme extraterrestre, dans le fond, si on veut. Parfait. Donc, c'est bien beau. Je vais faire un reset de tout ça. Puis, au prochain épisode, on se voit avec les Void Seeders. Donc, d'ici là, ne gênez-vous pas pour laisser un like si vous avez aimé ça. Si vous avez des réponses aux questions qu'on a vues ensemble, n'hésitez pas à les mettre. Puis, si j'ai fait des erreurs, je vais les noter dans le bas au fur et à mesure. Parfait. Donc, un gros merci à tout le monde. Puis, on se voit très bientôt pour la suite avec les Void Seeders. Donc, au revoir tout le monde. Void Seeders